Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mardi 25 août 2020 et la presse ce jour relaie l'annonce d'une campagne d'appel au départ du président Paul Biya en cas de convocation du corps électoral dans les conditions actuelles, annonce faite hier lundi 24 août par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Camteau, lors d'une conférence de presse organisée à cet effet. C'est en tout cas l'information contenue en une du quotidien Le Jour qui titre « Résistance, Maurice Camteau durcit le ton ». Information relayée par le quotidien Le Messager qui titre avec cet extrait du professeur Maurice Camteau que je cite « J'appelle au départ de Paul Biya ». Le journal de Jean-François Chanon écrit que selon le leader de ce parti d'opposition, avant toute nouvelle élection, le pouvoir doit procéder à la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Sinon, trois points de suspension. Retrouvez les détails en page 3 du quotidien Le Messager, parution de ce mardi. Du quotidien Le Messager, nous passons au quotidien Mutation qui revient sur les conséquences des inondations de Douala en nous présentant les visages des sinistrés. Le quotidien est donc allé à la rencontre de ceux-là qui ont presque ou alors tout perdu à cause de la montée des eaux. Leur témoignage est à lire en page 4 à 5 et 6 du quotidien Mutation, édition de ce mardi 25 août 2020. Nous parlons toujours inondations de vendredi dernier. Le quotidien Cameroun Tribune nous fait savoir que le chef de l'État et son épouse ont volé au secours des victimes de Douala et Edea. À cet effet, un don composé de matelas, couvertures et de denrées alimentaires a été remis aux populations sinistrées par le ministre de l'Administration territoriale, Polatangandji. Lors de cette visite, le ministre a également réitéré l'appel des administrateurs locaux aux populations de libérer les zones à risque. Plus de précisions en page 2 à 3 de Cameroun Tribune, parution de ce mardi. Pour refermer cette édition de la revue de presse, prenons le biebdomadaire, l'essentiel du Cameroun. Selon le journal d'Antoine Wongo à Honda, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Bélinga, a lui-même contribué à sa déstabilisation. Entre paroles incendiaires, paroles menaçantes, paroles accusatrices, paroles insultantes, paroles volées, paroles démenties, paroles suicidaires et paroles déstabilisatrices, c'est donc pour le journal Amougou-Bélinga contre Amougou-Bélinga. La rédaction a concordé tout un dossier à ce sujet, à lire de la page 6 à la page 8 de sa parution de ce mardi. Et voilà qui vient mettre en termes à cette édition de la revue de presse sur JDC+, TV. Merci de nous rester fidèles, prenez soin de vous et à demain.